Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler d'un auteur que Jonathan, moi, on aime bien, c'est-à-dire Dante. Puis ça fait un peu suivi à des choses dont on a parlé il y a quelques semaines. On a fait deux épisodes où on parlait pas mal de métaphysique au niveau de qu'est-ce qui meut profondément les choses. Puis on arrivait à une métaphysique de l'amour qu'on pouvait voir chez Saint-Maxime le Confesseur, par exemple, chez Balthazar. Quelque chose en général assez classiquement chrétien. Puis Dante, c'est une façon intéressante de continuer à explorer ça parce qu'il va voir les choses de cette façon-là aussi. Mais dans la comédie divine, on voit ça traité de façon narrative. Il y a plusieurs sections dans la comédie où Dante va parler de l'amour comme étant le mouvement fondamental des choses, comme étant la nature de toutes les choses. Et j'allais commencer avec une citation de ça d'un des cantaux de la comédie divine. Puis après ça, je pensais introduire la structure de la comédie autour de cette idée-là. Puis la conversation devrait s'en suivre. Le chant, c'est le 17 dans le purgatoire. C'est à peu près au milieu, non seulement du purgatoire, mais aussi le milieu de la comédie divine. Ça va comme suit. Il s'agit d'un bout où Virgile, qui est le guide de Dante, on va en reparler plus tard, explique à Dante un petit peu comment le monde fonctionne. Dante a souvent des questions. Virgile va répondre comme suit. « Fils, ni créateur, ni créature jamais, commença-t-il, fut sans amour, ou naturel ou voulu, et tu le sais. Le naturel est toujours sans erreur, mais l'autre peut errer par mauvais objet, ou par trop de vigueur, ou par trop peu. Tant qu'il se tourne vers le premier bien, et qu'il reste mesuré avec le second, il ne peut être cause de mauvais plaisir. Mais quand il se tord vers le mal ou vers le bien, avec plus ou moins d'ardeur qu'il ne faut, la créature agit contre son créateur. Tu peux donc entendre que l'amour doit être en vous la semence de toute vertu, et de toute action qui mérite peine. » Là, on voit que dès le début, « ni créateur, ni créature jamais, commença-t-il, fut sans amour, ou naturel ou voulu. » Donc, on voit le genre de métaphysique qu'on avait discuté il y a quelques épisodes, où que ce soit, par exemple, Dieu, la façon dont il crée les choses, par amour, ou que ce soit les choses qui sont mues ultimement par amour de Dieu, par amour de bien intermédiaire, on va avoir cette même métaphysique-là, comme amour qui bouge les choses. Puis, la comédie divine, c'est une façon narrative pour Dante d'explorer ça, de défendre cette vision du monde-là aussi, puis de nous permettre de mieux la voir, nous, comme lecteurs, en pratiquant les passages avec Dante. Fait que la façon dont la comédie est structurée, c'est... Au début, Dante se trouve dans une genre de petite catastrophe, parce que Dante a eu une vie où il a fait beaucoup de choses. C'était... Il était né dans un milieu aristocratique à Florence, en Italie, au XIIIe siècle, puis il a été exilé suite à des conflits politiques où son côté a perdu. Il a dû quitter sa ville de Florence, puis il s'est promené ailleurs en Italie avec des gens qui voulaient bien l'héberger parce qu'il aimait sa poésie. Il a, dans cet exil-là, écrit la comédie divine, puis ça commence un peu dans cet état-là. Dante dit qu'il est au milieu de sa vie, dans une forêt sombre. Les choses sont noires, disons, autour de Dante. Il essaie de gravir une montagne, mais il se fait bloquer le chemin par des bêtes mystérieuses. Puis après, il va avoir quelqu'un qui vient lui porter secours, qui s'avère être Virgile. Virgile qui est un poète classique de l'Antiquité, le plus grand poète selon Dante. Puis il va mener Dante à un périple qui va passer par un chemin complètement différent pour gravir la montagne. Ils vont devoir traverser l'enfer, le purgatoire, finalement, se rendre au paradis. Puis, dans tout ça, avant même d'aller plus loin, on peut voir qu'il y a une structure là-dedans qui nous montre la métaphysique que je viens de mentionner. Parce que Dante, oui, est visité immédiatement par Virgile. Puis après ça, éventuellement, Virgile va expliquer que Virgile n'est pas venu juste comme ça. Il a été invité par d'autres personnes. Notamment, il a été invité par Béatrice, qui était une femme que Dante avait rencontrée quand elle était jeune. En fait, qu'elle se rencontrée, de ce que j'ai vu, il était très jeune. Dante avait 9 ans, je pense, et Béatrice avait 8 ans. Mais la raison pour laquelle Dante va mentionner Béatrice, c'est que c'était la personne qui a réveillé l'amour dans lui. Et avant d'aller plus loin encore pour parler de Béatrice, je vais faire toute la chaîne. Parce que Béatrice, elle-même, dit qu'elle s'est fait contacter par Sainte-Lucie, qui est la sainte patronne de Dante. Sainte-Lucie, qui elle-même a été contactée par la Vierge Marie. Ce n'est pas nommé que c'est la Vierge Marie, mais on peut le déduire dans le texte. Puis finalement, la Vierge Marie qui aurait été contactée par Jésus lui-même. Donc là, on a cette hiérarchie-là d'amour qui commence déjà à s'installer. Où le bien, le secours de Dante dans ce cas-ci vient de Dieu, en passant à travers toute une série d'amour intermédiaire. Puis on peut voir cette hiérarchie-là comme aussi à l'inverse le chemin que Dante va devoir faire, lui, pour monter la montagne, pour se rendre jusqu'à Dieu. Ce n'est pas exactement la même structure, mais c'est presque la même structure que Dante va devoir suivre dans son péril pour descendre aux enfers, monter au purgatoire, monter au paradis. Parce que Dante va traverser l'enfer et le purgatoire avec Virgile, donc avec le poète classique, on peut dire avec le monde de l'Antiquité. Ensuite, rendu au paradis, il va être aidé par Béatrice. À un certain point, Béatrice va laisser place à Saint-Bernard-de-Claireau, qui est un mystique du Moyen-Âge. Puis ensuite, ça va être par la Vierge Marie. Puis finalement, il va avoir une vision de Jésus et de la Trinité. Donc, ça, c'est la structure de base. Puis je pense que ce serait bien d'expliquer un petit peu maintenant qu'est-ce que ces différents amours-là représentent. Disons, pourquoi Dante a choisi ces amours-là. Fait que, disons, pourquoi, mettons, je vais te laisser la parole parce que je me rends compte que je parle beaucoup dans cet épisode-là. Fait que, mettons, Virgile, qu'est-ce que Virgile représente pour Dante? Pourquoi est-ce qu'il choisit Virgile comme la personne qui vient le secourir, puis la première personne qui lui fait traverser des niveaux de l'enfer et du purgatoire? Bien, la première chose, peut-être que je vais dire quelques trucs sur l'amour. Une chose qui est intéressante dans le travail de Dante, mais aussi dans ce qui va venir plus tard dans le monde moderne, c'est que souvent, on se plaint que le monde moderne a qu'une version simple de l'amour. Parce que, disons, dans l'Antiquité grecque, il y avait plusieurs mots pour amour qui représentaient différentes choses. Dans la Bible elle-même, des fois, il y a différents mots pour l'amour. Il y a l'amour filial, il y a l'amour érotique, il y a aussi l'amour agapé, qui est comme un genre d'amour ouvert des parents envers les enfants, tu sais, un peu ce genre d'amour-là. Il y a d'autres aussi sortes d'amour, mais ce qui est intéressant dans le latin, puis ensuite dans les langues romanes, c'est que le mot amour, c'est juste un, c'est juste amour, love. Même en anglais aussi, on a cette question-là. Souvent, les gens voient ça comme un genre d'amoindrissement, mais j'ai l'impression qu'au contraire, il y a quelque chose de très profond dans cette réduction-là, qui est de comprendre que tous ces mots-là pour amour sont aussi, ils sont finalement tous rassemblés dans un concept qui est, on pourrait dire, la façon dont on est interpellé ou attiré ou la façon dont on bouge vers l'autre. Peu importe c'est quoi l'autre, c'est pas nécessairement besoin d'être une personne, ça peut être peu importe c'est quoi. Ça devient d'une certaine façon la motivation pour toute action dans le monde. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, que ce soit te brosser les dents ou que ce soit te marier, il y a quelque chose qui t'appelle, puis là, avec amour, tu avances vers le bien que tu reconnais. Puis des fois, c'est perverti, des fois, c'est pas un bon bien, là, tu sais, je veux dire, tu peux être attiré vers l'argent, mais tu le perçois comme un bien, puis ensuite, il faut pour tous les mouvements que tu fais dans le monde, tu dois tout d'abord, consciemment ou inconsciemment, percevoir un bien, éviter un mal. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est une façon simple de saisir qu'en fait, l'amour, dans ce sens-là, c'est vraiment la source de toute action, c'est la source de toutes les choses que tu fais est basée dans l'amour. Mais ce qui est intéressant dans la citation que tu as posée au début, c'est qu'il y a la notion que, en fait, tous les péchés aussi sont basés dans l'amour. Toutes les erreurs, toutes les perversions sont basées dans l'amour. Ils sont soit basés dans l'idée d'un bien qu'on désire trop. Un exemple simple, c'est que la nourriture, c'est bon, c'est quelque chose de bon qu'on a besoin, qui est important pour nous. Puis si notre amour est dirigé plus haut que ce bien-là, on peut profiter de ce bien-là sans danger. Mais si on obsesse sur le bien de la nourriture, si on place ce bien-là au-dessus des biens qui sont en fait, en réalité, plus haut dans la hiérarchie de biens, à ce moment-là, ça va devenir une sorte d'esclavage. On devient comme l'esclave de la nourriture ou du désir de manger. Puis on peut sacrifier des bons, des biens qui sont plus importants pour celui-là. Là, on devient prisonnier finalement de notre désir. Puis c'est ça qu'on voit tout au long de l'histoire de Dante, dans l'enfer et dans le purgatoire. Ce qu'on voit, c'est des gens qui ont mal dirigé leur amour ou qui sont prisonniers d'un amour secondaire, de quelque chose qui devrait être secondaire, puis que là, ils ne sont pas capables de transcender, disons, le bien qu'ils ont perçu. Ça, c'est vraiment important de le comprendre à la base. Puis là, tout d'un coup, on voit que toute la structure de souffrance qu'on voit dans la Divine Comédie, c'est une souffrance qui est due à l'amour. C'est une souffrance de gens qui sont attachés à des choses, qui sont soit attachés aux mauvaises choses ou attachés à des choses auxquelles ils ne devraient pas être attachés. On peut comprendre pourquoi que dans ce cas-là, Dante, pour lui, la chose qui t'amène au plus profond de l'enfer, le péché premier, il le conçoit en fonction d'amour. Parce que nous, souvent, on a l'idée que le plus grand péché, c'est l'orgueil. Puis je pense que c'est aussi correct de voir ça aussi, l'amour de soi, disons. L'amour de soi qui est trop grand, mais Dante voit que le plus grand péché, c'est la trahison. Puis là, c'est là que tu vois que l'idée de trahir quelque chose que tu es censé d'aimer, tu sais, le bien qui t'attire, l'ésite de trahir ce bien-là, ça devient comme le péché ultime et un peu la racine du péché. Toutes les choses-là sont vraiment importantes à comprendre pour après saisir la façon dont les choses s'apparentent à lui. Il faut imaginer que les gens qui sont en enfer au puratoire à différents niveaux, ils sont prisonniers de leur désir, de leur passion, mais Dante, lui, dans son chemin, il va montrer le contraire. Il va montrer comment l'amour des choses secondaires peut t'amener plus haut si ces choses-là s'enchaînent de la bonne façon, puis ils sont comme appelés par la chose plus élevée. Ça peut sembler compliqué pour des gens, mais ce n'est pas compliqué. On peut l'appliquer à un petit, je ne sais pas moi, un plus petit niveau. Disons que tu joues de la musique, puis tu aimes faire des gammes, bien, OK, c'est correct, mais les gammes devraient s'inscrire dans un amour plus grand, qui est, disons, la possibilité de créer ou de faire de la musique pour que les gens puissent apprécier, qu'on puisse être ensemble dans un moment de communion dans la musique, disons, ça serait un bien qui est plus élevé. Puis là, tout d'un coup, on subjugue tous les biens à celui-là. Fait que la qualité des instruments, la possibilité de jouer, mais tu peux imaginer que quelqu'un devient obsédé, disons, par les instruments de musique, puis il tripe sur les instruments de musique juste pour les instruments eux-mêmes. Puis à un moment donné, il ne joue plus de la musique, il collectionne des instruments de musique, mais ça devient comme une sorte de fétichisation de l'instrument. Puis c'est là que tu pourrais dire que c'est comme un genre de péché de la musique, où on aime un bien trop, on aime un bien secondaire trop haut par rapport à ce qui est censé l'intégrer, disons, dans un bien plus élevé. Fait que ça, tu sais, j'espère que pour ça, c'est simple, pour les gens de comprendre juste, tu sais, que c'est pas, c'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est quelque chose d'une expérience qu'on a tous les jours, constamment, c'est des choses dans lesquelles on vit. Fait que ce qui arrive de façon intéressante dans la communauté, c'est qu'on peut voir que Dante, il y a comme des moments dans sa vie où, on pourrait dire, il y a des choses qui lui l'ont éveillé à l'amour. Alors, l'exemple de base, c'est que la première personne qui se présente à lui, c'est Virgile. Puis, puisque Dante est un poète, ce que tu peux percevoir dans ça, c'est en plus qu'il écrit un poème. Il est en train d'écrire un poème sur le sujet, que son amour pour la poésie, c'est un peu une des choses qui l'amène à bouger. Tu sais, il est figé dans un moment de terreur, il est figé dans un moment de frustration, il se sent trahi, il se sent abandonné. Puis là, disons, le côté vraiment esthétique de la poésie va le guider, va le démarrer, disons. Il va l'allumer pour commencer à bouger. Fait que tu peux imaginer, tu regardes un film, je sais pas, moi, t'es découragé, tu regardes Braveheart, puis là, à la fin du film, t'es comme, OK, c'est beau, je vais m'embarquer, je vais faire quelque chose. Ça peut te motiver, le côté artistique, le côté poétique et tout, mais c'est ça, c'est limité. Dans le cas de Dante, la prochaine personne, c'est Béatrice. Tu peux imaginer que l'amour de la poésie, aussi l'amour de la connaissance païenne, l'amour de la culture classique, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont bonnes. Mais l'amour d'une personne, c'est clairement plus haut. C'est-à-dire, tout le monde connaît les gens d'intellectuels érudits de littérature, qui sont des personnes horribles, qui sont incapables d'avoir des relations, parce qu'ils vivent dans des livres, ils sont obsédés par ça. Tu peux voir que leur bien ou leur amour de la beauté ou leur amour de la poésie ou de la littérature devient comme une sorte de monstruosité dans leur vie. Ça doit nous amener vers des relations avec des gens. C'est là qu'on voit que Dante, son souvenir de la première femme qui a allumé cet amour-là en lui, qui lui a fait voir la possibilité de l'amour, érotique carrément. C'est ça qui l'amène plus loin. Puis tranquillement, tu peux voir que ça, ça devient après, ça devient Saint-Bernard-de-Clairevaux, puisque Saint-Bernard-de-Clairevaux, c'était un grand théologien sur l'amour au Moyen-Âge. Ça devient, il représente aussi, on pourrait dire, le côté religieux, le côté sacré, le côté église. Tu peux le voir comme il y a le côté païen, sciences naturelles, culture classique. Ensuite, le côté personnel, l'amour érotique ou l'amour romantique. Puis après ça, tu as tout le côté religieux. Mais même ce côté-là, il n'est pas suffisant. Je veux dire, la religion, c'est bien, la théologie, c'est bien, penser à l'amour, c'est bien, mais ça n'a pas de valeur, ce n'est pas imbriqué dans quelque chose de plus haut, qui finalement l'amène vers la Vierge elle-même, qui est celle qui va être comme, disons, qui remplace Béatrice d'une certaine façon, qui est comme, disons, l'endroit où son amour, son attraction s'en va vers quelque chose de plus élevé et de plus puissant. Puis finalement, vers Christ, puis finalement vers la Trinité. Il y a comme une sorte de, ça montre comment que l'amour des choses secondaires n'est pas mauvaise en soi. au contraire, elle peut nous mener vers des amours plus grands si elle est bien imbriquée dans ceux-ci. Cool. Puis une question que j'aurais par rapport à ça, c'est, je ne sais pas s'il y a une signification au fait que dans le cas des amours, disons, de Béatrice, et peut-être même quand elle arrive au niveau de Saint-Bernard ou Sainte-Lucie, on dirait qu'il y a eu quelques frustrations pour Dante, ou, veux, veux pas, il n'y a jamais eu de relation avec Béatrice qu'on qualifierait vraiment d'érotique. On dirait qu'il a connu quand elle était très jeune, puis ça a comme allumé un feu en lui, mais il n'a jamais été en couple avec elle, rien. Il s'est marié à une autre femme, il se croisait de temps en temps, mais elle ne s'en plus. Puis aussi, disons, avec le... Saint-Bernard, ce n'est pas exactement la politique. Il n'y a pas de niveau explicitement personnifié de politique dans Dante, mais est-ce que il y a eu... C'était un échec, là. Qu'est-ce que Dante a fait à ce niveau-là, disons, d'un amour au niveau social, là, parce qu'il s'est fait exiler, il a perdu cette guerre-là, etc. De toute façon, on le voit dans les exemples, tu sais, là, ce n'est pas les guides en tant que tel, mais quand tu lis le texte, tu vas voir qu'il va y avoir, à chaque niveau, il va y avoir une version, disons, de... Dans ce cas-ci, c'est la version de l'Italie, parce que, tu sais, l'Italie comme... Ou de Florence en tant que telle, de l'Italie puis de Florence, il va rencontrer, je ne me souviens plus les noms des personnes, c'est des trucs personnels, c'est difficile, mais il va rencontrer des personnages politiques de son époque en enfer, après ça, des personnages politiques de son époque en opératoire, puis après ça, des personnages politiques de son époque au paradis, comme des exemples de la façon dont on peut trahir, de la façon dont on peut être loyal, la façon dont on peut être loyal à un plus grand bien, il va trouver ça, c'est ça, la structure de la comédie est tellement incroyable qu'il va... Il y a des reflets à chaque niveau qui viennent comme te montrer de quoi cette catégorie-là d'existence est à différents niveaux. Fait que aussi, au niveau de l'amour érotique, il va trouver des gens qui sont complètement obsédés, tu sais, des gens qui ont commis l'adultère, qui sont complètement comme obsédés par leur désir, qui sont comme en enfer, puis après ça, de plus en plus haut jusqu'à temps qu'on arrive à une sorte de sublimation du désir érotique vers ce qui transcende. Fait que c'est ça, il y a tout ça dans la comédie, c'est assez incroyable. Il y a vraiment comme une sorte de chaque monde est comme fractalement, comme une version fractale du monde au complet, puis il y a comme des reflets de chacun à travers les différents mondes. Ça semble me permettre à Dante de répondre d'une certaine façon à ces problèmes-là qu'il a eus dans sa vie à lui, parce que, disons, ses aspirations politiques ont été frustrées, ça n'a pas fonctionné, mais après, c'est comme si ça le faisait redescendre à un niveau, parce qu'ultimement, ce qu'il écrit, c'est un poème. C'est comme s'il redescendait, disons, au niveau de Virgin, au niveau de l'amour esthétique pour des œuvres d'or. Même chose pour Béatrice, il ne s'est pas marié à Béatrice, etc., mais elle est partout dans le poème quand même. C'est comme s'il prenait ce qui s'est passé à son niveau politique, ce qui s'est passé à son niveau avec Béatrice, puis il va mettre ça dans une œuvre littéraire. Puis il ne fait pas juste ça avec la politique avec Béatrice, mais il va aussi rentrer l'histoire de Florence, l'histoire de Rome, puis ultimement, il essaie de rentrer plein de théologie et l'histoire du christianisme en général dans son œuvre. Même si l'histoire du paganisme, parce que dans l'enfer et au progratoire surtout, il va rencontrer des figures païennes, des empereurs, même des... Il rencontre les géants d'Ésiodes, il rencontre des demi-dieux, il rencontre plein de personnages. Dans la hiérarchie, il y a comme une sorte de culmination de l'héritage classique et chrétien en même temps. Ça, c'est incroyable. À cause de ça, je t'ai déjà entendu décrire la comédie comme une arche, où tu as essayé de rentrer comme tout le monde de son époque, disons, avec... Le monde, pas juste au sens de ce qui existait temporellement en Florence au XIIIe siècle, mais au sens comme le monde comme il était vu à cette époque-là, y compris la mythologie que tu viens de mentionner avec toute l'histoire chrétienne. C'est de tout rentrer ça dans la communauté divine. Puis, c'est quelque chose aussi qui existe comme une arche au sens où c'est quelque chose de technique, quelque chose de... Peut-être on pourrait dire qui prend... Quelque chose qui prend place dans un médium assez bas. Tu sais, il va l'écrire en italien qui n'était pas la langue académique de l'époque. Puis aussi, juste le fait que ce soit, tu sais, justement, de la poésie, c'est Virgès, c'est le premier niveau de ses amours, mais reste que c'est le médium qu'il va employer pour tout rassembler. Fait que... Oui, tu as bien compris, tu as totalement bien compris. C'est une des raisons... Parce que souvent, on pense à l'arche comme étant quelque chose de très élevé. On est comme, OK, l'arche, c'est Dieu qui a dit de faire l'arche, quelque chose de vraiment haut. Mais dans le texte, ce n'est pas ça qui est suggéré. Premièrement, une des choses qu'on voit, c'est que le monde technique qui est développé par la descendance de Cain est responsable pour le déluge. Puis là, Noé va créer un objet technique qui va contenir. Tu sais, c'est quand même une construction humaine d'ingénierie dans laquelle il va contenir les différents aspects du monde pour survivre le déluge. Le deuxième, c'est qu'il y a tous les animaux dans l'arche. Souvent, on le pense juste de façon comme... Je pourrais dire de façon plus lyrique, qu'ah oui, il a mis les animaux dans l'arche, c'est cute. Mais non, c'est-à-dire, il y a aussi tout le côté, disons, l'animalité représente un peu le côté impur ou le côté plus passionné de l'être humain. Tu peux imaginer les êtres humains en haut puis les animaux en bas dans l'arche. Ça donne un petit microcosme de toi, de ta tête puis de ton ventre puis de tous les désirs qui sont dans cette région-là. Tout ça, c'est là dans l'arche. Puis ça qui est intéressant dans la comédie, c'est que ce n'est pas un texte liturgique. Ce n'est pas un texte qui a été écrit pour être à l'église. Ce n'est pas un hymne. Ce n'est pas quelque chose qui est dirigé directement vers Dieu. C'est vraiment comme une sorte de poème épique dans la tradition classique qu'on pense exactement à l'anéide ou on pense même au poème d'Homère dans la tradition grecque. C'est vraiment comme d'imbriquer tout ça dans quelque chose de très bas. Quelque chose qui n'est pas très élevé, qui est très en bas. Puis c'est important de comprendre aussi que Dante, il est comme à la charnière de deux mondes. Alors, d'une certaine façon, il est comme l'apogée de cette synthèse-là qu'on voit entre le monde classique, le monde chrétien. C'est une espèce de synthèse cosmique où on a vraiment une vision claire de comment le monde existe avec l'hierarchie céleste puis le, en anglais, prime mobile, en haut, l'espèce d'endroit où tout devient un puis tout arrête le mouvement 16 puis d'avoir Dieu comme la source de tout ça. fait que tu sais, c'est vraiment, je veux dire, quand on pense au monde du Moyen-Âge, en fait, avec l'enfer en bas puis dans la terre, avec les gens qui souffrent tous ensemble et tout, cette imagerie-là, elle a été vraiment cristallisée dans le poème. Ça ne vient pas de lui, ce n'est pas l'origine, mais tout a été comme cristallisé ensemble. Fait que dans ce sens-là, à cause que c'est comme un monde médiéver qui est en train de terminer, puis bientôt, on va avoir un monde, la Renaissance, ensuite, la révolution scientifique et tout, qui, d'une certaine façon, nient tout ce que, nient tout ce que ce monde-là décrit. Parce que les gens, tu sais, comment je peux dire, même dans le texte dedans, il y a comme un moment charnière intéressant où tu vois qu'il est conscient du changement parce qu'il y a certains avertissements qu'il fait dans son texte où il dit aux gens, il dit aux gens, tu sais, quand on dit que les anges habitent les sphères célestes, bien, tu sais, il n'habite pas vraiment les sphères célestes, people, tu sais, il n'y a pas d'anges sur les planètes, il dit c'est une condescendance pour nous aider à saisir des principes plus élevés, la façon dont Dieu se manifeste dans le monde, mais il dit, on n'est pas en train de dire qu'il y a comme des anges qui physiquement habitent les sphères célestes, puis il avertit plusieurs fois le lecteur de ne pas faire un genre de version Marvel, science-fiction de son texte, lui, il est en train de parler, il a rachis de principauté, vraiment comme on parle dans le monde symbolique puis tout ça. Fait qu'à cause de ça, ça devient comme vraiment un arche. Fait que si tu veux, ça contient tout ensemble dans un moment où il va y avoir une transition de monde vraiment, vraiment forte qui va faire que ce monde-là devient difficile à saisir, difficile à comprendre. Mais tout est comme contenu à l'intérieur, fait qu'on peut, pour ceux qui arrivent à percevoir à travers les fonds puis à travers le côté grossier de son poème, on peut cacher, on peut voir, on peut trouver la graine qui est cachée dans cette hache-là. Oui. Un autre aspect de ça qu'on ne remarque pas nécessairement aujourd'hui parce que c'est rendu commun, mais Dante, ce n'était pas le premier, c'était un des premiers à écrire une œuvre où il est lui-même à la première personne dans son texte. Je pense que c'était vraiment un des premiers à faire ça. Aujourd'hui, ça arrive très souvent, mais le fait que Dante construise tout un monde autour de lui, ça adonne bien avec ce qu'on fait aussi dans le monde symbolique avec des choses dont on a déjà parlé dans les derniers épisodes, mais comment le monde va exister de cette façon à travers la conscience humaine, à travers notre perception, à travers l'histoire que nous, on a avec les choses. C'est une autre chose qu'on peut aller rechercher dans l'histoire de Dante avec son amour pour les choses, l'attention qu'il porte vers les choses, il leur permet d'exister d'une certaine façon. En effet, c'est intéressant parce que ça fait que le livre est difficile à lire, disons, le poème est difficile à lire parce qu'il y a certaines références qu'il fait, certains personnages qu'il fait qui sont carrément ses voisins, des gens avec qui il vivait, des politiciens locaux et tout, ça demande une connaissance quasiment impossible pour percer le côté personnel de son histoire, mais lui, je pense que c'est ça qu'il voulait faire, il voulait imbriquer le tout dans tout, d'avoir le niveau personnel, le niveau social, politique, le niveau religieux, tout ça imbriqué dans une histoire puis d'avoir des analogies à travers le tout, mais comme tu dis, c'est intéressant pour nous parce que nous, maintenant, on est le contraire, on a juste des histoires d'individus puis des gens qui racontent leur histoire, l'autobiographie, c'est comme quelque chose de très, très, très habituel pour nous, mais ce qui manque dans nos autobiographies, ça serait de connecter l'histoire personnelle avec quelque chose qui est plus élevé, de faire le travail à l'envers un peu pour montrer comment, la seule raison pourquoi tu raconterais ton autobiographie, c'est parce que tu es capable de le connecter à une structure d'attention qui relie les gens ensemble. Il n'y a pas, sinon, parce que dans ton autobiographie, tu ne vas pas passer ton temps à raconter comment tu es allé faire l'épicerie puis les choses que tu as mis dans ton panier puis tu ne vas pas passer ton temps à faire ça. Tu vas trouver des moments de s'alliance, moments très importants puis la raison comment tu les reconnais comme étant importants, c'est parce que ça se connecte à une histoire plus élevée. Dante lui fait de façon tellement explicite et puissante que ça pourrait nous aider, disons, à recouvrir, sans éliminer le côté personnel de nos histoires maintenant, à les connecter à quelque chose de plus élevé puis éviter le côté un peu genre, comment de s'exposer puis de chercher l'attention pour nos petites bébelles. C'est bon. Par rapport à l'Arche, ça se lève quelques questions de mon côté. Il y a un truc que j'ai l'impression d'observer quand je regarde différents genres d'œuvres qui ont été faites par différents genres de personnes. Comment on peut classifier ça un petit peu? Comme tu disais tantôt, la communauté divine, ce n'est pas une hymne, ce n'est pas quelque chose qui veut être une œuvre dans un contexte liturgique. C'est quelque chose que les gens lisaient ailleurs. une âge plus basse puis je me questionne quand même sur le rôle que certains épisodes de la vie de Dante ont eu pour lui permettre de faire ça. Peut-être, tu sais, les plus grands poètes dans la chrétienté, c'était Milton et Dante. Puis je trouve ça intéressant que les deux, il y a eu des vies avec la politique mouvementée dedans. Ils ont été très impliqués, ils ont eu des conflits, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres grands poètes chrétiens que tu connais chez qui ce pattern-là s'appliquerait aussi. Oui, je ne sais pas, je connais les autres grands poètes chrétiens qui sont vraiment des poètes carrément qui ont écrit les textes liturgiques. Mais c'est sûr que Saint-Basile ou qui a écrit nos prières, Saint-Jean, Christostome, c'est tous des gens qui étaient très, très, très impliqués au niveau, au moins, de la politique de l'Église. Peut-être pas autant au niveau de la politique sociale, mais clairement, Saint-Basile, il était quelqu'un qui était dans la bataille, dans le combat de faire accepter l'orthodoxie dans un milieu qui avait encore la résistance à différents niveaux. C'est sûr, oui, en effet, c'est intéressant de penser à ça. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, comme personnellement, le côté politique, ça me dégoûte un peu. J'en parle, mais j'essaie d'éviter, je ne suis pas un combattant, disons, mais c'est clair que Dante et lui étaient vraiment engagés dans la politique. Puis, je me questionne, il y a ce côté-là, disons, pour des oeuvres plus poétiques, mais aussi, ça me fait me poser la question, en général, sur la nécessité de vivre ou de tester nos idées d'une certaine façon. Parce que, mettons, je regarde aussi parmi les plus grands théologiens ou philosophes qu'on avait dans l'Église, il semble quand même y avoir quelque chose où, pour les grands théologiens, ça pouvait être, surtout pour des oeuvres plus mystiques, ça pouvait être souvent des moines, je pense que c'était ça qui était le plus commun pour des grandes oeuvres plus mystiques, je ne sais pas, comme Saint-Ephraim ou des textes, Saint-Maxime, le Confesseur aussi, très mystiques. Mais quand tu arrives dans des niveaux où c'est plus explicitement philosophique, disons, où c'est plus, ils sont faciles à interpréter, je dirais peut-être plus bas même, là, souvent, c'était plus des gens qui étaient des prêtres ou des évêques. Je pense à Saint-Augustin, à Saint-Thomas d'Aquin, là, j'imagine plus des gens qui étaient dans le monde d'une certaine façon où, disons, leurs idées devaient être testées dans leur paroisse, par exemple, puis, comme, c'est le passion de base que je vois, puis après ça, on dirait, quand tu arrives à des oeuvres artistiques qui ne sont pas des hymnes écrits par des mystiques, mais des oeuvres artistiques comme la Communité divine, comme le Paradis de Milton, etc., là, ça semble être carrément des laïcs. On peut aussi penser à l'architecture des églises, souvent, c'est des gros architectes qui faisaient ça, mettons, au Moyen-Âge, les grandes cathédrales, c'était pas des gens du clergé, c'était des architectes, des gens techniques qui communiquaient avec le clergé pour s'assurer que les choses fonctionnaient, mais reste que c'était, une cathédrale, je pense que tu peux aussi voir ça comme un genre d'arche, quelque chose que tu fais matériellement, physiquement, pour faire un microcosse du monde. Fait que je me demande, si c'est un pattern qui fonctionne, de voir que, donc pour les choses les plus élevées, comme très, très proche de Dieu, très pur, comme des hymnes, là, c'est plus des monastiques. Après ça, quand tu es au niveau plus explicite, plus philosophique, là, ce serait des gens qui seraient quand même dans le clergé, mais actifs, comme des prêtres ou des évêques. Puis après ça, pour des œuvres, disons, artistiques, comme de la poésie ou comme d'architecture, là, je vois plus des laïcs. Oui, oui. Bien, j'avais jamais pensé, honnêtement, mais ça semble être quelque chose qui se manifeste, en tout cas, là, ça semble être quelque chose qu'on voit. Dans l'Église orthodoxe, je dirais qu'il y a l'exception un peu des icônes. Les icônes sont souvent faites par des monastiques, pas seulement, mais beaucoup par des monastiques, mais au niveau de l'architecture, c'est vrai que c'est des œuvres sacrées aussi, là. Au niveau des trucs laïcs, oui, j'essaie de penser si on connaît des mystiques ou des moines qui ont écrit des œuvres qui sont plus laïques ou qui sont moins liturgiques, disons. Je n'arrive pas à penser, mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu sais si, disons, les sculptures du côté occidental, c'était fait par plus des laïcs? Ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Oui, oui, parce que de toute façon, l'exigence d'avoir un atelier de sculpture, c'est vraiment quelque chose. Tu ne pourrais pas vraiment être un moine et avoir un atelier de sculpture ou du cube du marbre ou de la pierre. OK, OK. Ça serait difficile. Puis, je pense aussi parce que ça m'aide à réfléchir à comment placer aussi mes amours, un peu comme Dante le faisait, ou voir dans quel environnement je dois me placer pour que mes amours portent fruit et qu'ils ne s'accrochent pas à quelque chose qui ne fonctionne pas bien. parce que si la structure fonctionne un peu comme j'avais dit, ça expliquerait pourquoi souvent, je voyais que la philosophie commençait à prendre le bord quand des gens essayaient de faire des grandes œuvres philosophiques en étant en dehors d'une paroisse ou d'un diastèse où ils devaient s'occuper des gens. Je vois comme une amélioration de la philosophie quand tu vas jusqu'au Moyen-Ordre, disons, par exemple, je trouve que ce que Saint-Augustin faisait, c'était mieux que ce qu'on voyait chez les philosophes grecs. C'était déjà bien ce que les Grecs faisaient, mais Saint-Augustin, je pense qu'il a amené ça à quelque chose de super important entre autres parce qu'il y avait des gens de qui ils devaient s'occuper. Il y avait des raisons concrètes de résoudre des problèmes et il y avait des gens chez qui ils voyaient les problèmes se manifestés. Il y avait des gens chez qui ils voyaient aussi les solutions fonctionner ou pas fonctionner. Je trouve qu'ils réussissent presque 2000 ans parce qu'entre autres, il y avait ce niveau-là d'ancrage dans le monde. Je vois que ça continue à s'améliorer. Peut-être que le sommet, ça arrive à... En tout cas, c'est de mon côté. Tu pourrais être pas d'accord de ton côté. Je serais curieux de savoir c'est quoi les exemples que tu vois du côté oriental. Je vois quand même que le sommet, c'était ce que Saint-Aumat d'Aquin avait fait, mais en même temps, c'était dangereux parce que là, il n'était plus beaucoup relié à une paroisse. C'était quand même un académique. Il était quand même un prêtre aussi, fait qu'il devait s'occuper des gens, mais c'était moins... Ça lui donnait la capacité de faire plus de philo, mais de l'autre côté, c'était dangereux parce qu'il était moins ancré. Puis en même temps que Saint-Aumat, justement, tu voyais des gens qui étaient juste des académiques à temps plein, comme les nominalistes comme Huckham, etc. Puis là, je trouve que ça a vraiment pris le bord. Puis ça peut être trop long qu'après comme quelques centaines d'années de ça, tu as des gens, je ne sais pas, comme Descartes, comme Kant, d'autres philosophes qui sont vraiment comme des académiques isolés, qui ont des idées qui n'ont pas d'allure souvent parce que je pense qu'ils n'étaient juste pas connectés comme personnes. Ils essayaient... Je vois ça vraiment comme des gens qui étaient... En plus, Descartes et Kant étaient seuls comme personnes vraiment. C'est pas juste des laïcs, mais en plus, des gens très isolés. D'essayer d'exister au niveau, disons, philosophique en étant aussi bas, je ne suis pas sûr que ça peut fonctionner. Je pense que ça fait des problèmes. Puis ça... Je trouve ça important à savoir aussi pour nous, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on continue d'explorer ce genre de questions-là? Puis en plus, ces temps-ci, on dirait qu'il y a une genre de... C'est comme s'il y a la politique qui arrive presque qu'on le veuille ou non. Si on fait de... Si on s'intéresse à des idées philosophiques ou même symboliques ces temps-ci, la politique arrive un peu, on ne veut pas. Puis il y a des gens comme Dante et Milton qui semblent avoir réussi à ne pas se faire absorber par ça, qui ont réussi à faire des très grands livres comme ressortir de ça. Puis même, je pense que ça les a aidés à écrire des choses de ce genre-là. Ça les faisait exister au niveau social puis ça leur permettait de faire des oeuvres qui avaient une portée sociale aussi. J'essaie de mieux comprendre ce pattern-là pour voir si ça peut nous aider aujourd'hui avec des idées... Avec des questions à savoir si on devrait s'impliquer au niveau social ou non. Oui, comme à quel point? À quel point? Bien, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'en plus, il y a comme un genre de moment bizarre. pour ceux qui suivent ce qui se passe, il y a Jordan Peterson qui s'est joint avec Daily Wire qui est vraiment un truc politique. C'est Ben Shapiro puis c'est vraiment des gens très politisés. Puis là, moi, je suis comme un peu sollicité par eux pour savoir si moi, je veux m'impliquer dans leur truc ou non. Puis en effet, cette question-là devient comme primordiale. D'un côté, tu ne veux pas être un pion de politique parce qu'il y a des choses auxquelles je... Honnêtement, il y a des choses politiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec eux, mais il y en a quand même pas mal avec lesquelles je suis d'accord. Tu ne veux pas devenir un genre de pion politique, mais en même temps, comme tu dis, il y a comme un peu l'impression que si le problème politique se présente devant nous et qu'on fait juste léviter, bien, on n'est pas des moines. On est des gens dans le monde. Peut-être aussi qu'on est en train d'être un peu nostique. On est en train d'être un peu... de penser qu'on n'a pas besoin de toucher ces choses-là sales puis que ça va juste être fait tout seul. Non, c'est une grosse question. Moi, j'avoue que je n'ai pas de réponse simple, surtout, même surtout pour nous au Québec, avec l'intensité des changements qui sont amenés à cause de la COVID, mais aussi d'autres sortes de... On a passé la loi de primauté parentale. Je pense qu'elle est passée. En tout cas, elle était en train d'être discutée. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse, malheureusement, à savoir la force, tu sais, l'avantage d'être impliqué politiquement au niveau même de la pensée créative. Il va falloir que j'y pense. C'est bon. Je vais y penser beaucoup aussi, c'est présent à ces temps-ci. Oui, c'est ça. J'essaie de voir, quand même, il y a quelque chose, je pense, dans Dante et dans Milton, parce qu'eux autres, ils ont réussi à utiliser ça pour créer des choses très impressionnantes. Dans le cas de Dante, ça a fait qu'il était malheureux. Jusqu'à sa mort, vraiment malheureux. Parce qu'il était attaché vraiment fortement au côté politique, au côté citoyen de Florence. Puis à cause de ça, je ne sais pas pour Milton, mais je sais que pour Dante, ça a fait qu'il a quand même souffert de ça. C'est bon, sur cette note. Je n'aurais rien d'autre à mentionner. Je pense que c'est bon, on a passé pas mal à travers la force. Moi, je dirais aux gens de lire La Comédie, si vous êtes capable, il y a des versions avec beaucoup de... Tu peux prendre une version avec des notes, ou au moins des fois, quand tu ne comprends pas les références, tu peux au moins regarder de qui ils parlent. Mais c'est clairement un travail qui peut être utile pour nous. Il y a des images aussi que j'ai trouvées très utiles, parce qu'il y a tellement de détails dans chacune des trois parties. Dans l'enfer, il y a plusieurs niveaux à l'enfer, puis il y a une hiérarchie logique dans tous ces niveaux-là. Une hiérarchie de passion qui descend. C'est pas organisé arbitrairement. Il y a vraiment une idée qu'il y a des passions qui sont plus englobantes et plus dangereuses que les autres. Oui, puis il y a des punitions proportionnelles à ce qui se passe. Tout ça, il y a des connerants ensemble. Mais il y en a tellement que ça peut être difficile à garder en tête. J'encourage aussi à regarder des images parce qu'il y a beaucoup de détails. Oui, il y a des illustrations de Gustave Doré qui sont vraiment classiques pour ça. Ça peut être un bon accompagnateur. Parfait. On va encourager les gens à lire ça. Puis nous, on va se reparler dans quelques semaines. Merci beaucoup. Salut tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada